Nous sommes ici sur place, même à l'Institut des maladies infectieuses, professeur Garnois. Nous allons vivre dans quelques instants la coupure du ruban de cet institut qui sera officiellement ouvert. Voilà, désormais je ne suis pas seule, je suis avec madame le directeur général de cet institut qui est avec moi et qui va nous raconter un tout petit peu l'histoire de cet institut des maladies infectieuses, qui va nous reprendre, qui va nous faire un 360 sur vraiment l'histoire de cet institut. Bonjour, madame bienvenue au général. Bonjour, madame. Merci de nous accueillir chez vous, on peut dire chez vous. Merci à vous. Cet institut qui a une histoire quand même, avec le nom de ce professeur, un docteur émérite qui a sauvé des vies, qui a œuvré notamment le rayonnement de tout ce qui est pédiatrique au niveau du Gabon. Tout à fait. Alors, le professeur Daniel Gaouma, dont la photo est illustrée et est accrochée derrière nous, a été un professeur émérite de l'Université des sciences de la santé de Libreville, spécialisé en pédiatrie, un très grand pédiatre qui a œuvré au sein même de ce bâtiment à l'époque où il s'appelait encore Hôpital pédiatrique d'Ovando. Tout à fait. Il avait été construit dans les années 70 et il avait œuvré pour la santé de tous les enfants au Gabon. Et c'était vraiment un très grand hôpital, comme j'ai ouï dire et comme je le disais déjà, le fleuron de la prise en charge des enfants au Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !